Alors je suis donc en charge d'organiser la discussion finale de cette riche journée. Je propose qu'on procède en deux temps, puisque l'exposé de Nathalie et Roberto n'a pas laissé de temps aux questions. Je propose qu'en premier temps, on pose les questions qui vous viennent, spécifiquement pour ces deux exposés, et ensuite nous élargirons à l'ensemble de la journée. Alors je vous donne la parole pour ceux qui veulent poser une question à Nathalie ou à Roberto. Oui ? C'était une question pour mieux comprendre les exposés. Je me suis demandé s'il y avait vraiment eu lieu, comme on l'avait vu, à faire en Belgique, chez Jonas, qui serait un peu comme le dévié de ce dépassement d'un copie, quelque chose de transcendant. Parce qu'on a vu chez Bloch que ce foyer contre le jeu du copier était lié à un achèvement de l'être. Tels que vous avez présenté les choses, on a l'impression qu'il n'y a pas d'indétermination principielle de la nature de mettre chez Jonas. C'est une nature qui doit rester intacte, si je l'ai bien compris. Donc est-ce qu'il y a la question du défectif, ce qui se poserait chez Jonas, de quelle sorte que l'on serait naturellement porté vers cette quête de mythologie ? Je pense que chez Jonas, je pense qu'il faut faire la différence entre une utopie qui serait révolutionnaire et une utopie qui n'est pas révolutionnaire. Je crois que ceux qui le défendent, c'est une utopie qui n'est pas révolutionnaire. Je ne vais pas beaucoup développer ça parce que j'étais dans le dialogue avec Bloch, mais c'est une image de l'homme qui est toujours dans l'autodépassement. Et c'est ça qui est de toute chez lui. C'est-à-dire, c'est une image essentiellement morale. On va voir qu'entre le temps et l'éternité, par exemple, il dit ce qui inscrit nos actes sur cette image transcendante, qu'il appelle aussi l'image de Dieu ou le grand livre de la vie, etc. Ce qui fait que nous avons à nous dépasser, c'est le fait que nous agissons. Et quand nous agissons, nous comportons des éthiques. Mais alors, il dit aussi que c'est l'amour et la vérité qui permettent d'inscrire des choses à un niveau transcendant. Donc, il développe très peu la question de l'amour et la question de la vérité dans ce passage-là. Et il dit, je vais m'en tenir à la question d'éthique parce que c'est celle qui est un peu audible pour le moment. Et donc, la question de l'auto-dépassement, alors il faudrait en étudier toutes les racines, mais un des grands moteurs, c'est le fait que l'homme, justement, est homo-victor, comme il dit. C'est-à-dire que l'homme crée des images. Il crée aussi une image de lui. Une image de lui qui n'est pas simplement singulière, mais qui est aussi une image collective. La rencontre collective, c'est celle d'une époque, un geist, mais c'est aussi une image de l'humanité. Et là, on a tout de suite la question de l'universel qui est en jeu, puisque pour Yones, nous faisons partie d'une commune humanité, même s'il y a des époques qui vont avoir des images collectives différentes. Et donc, cet auto-dépassement, il est inhérent au fait que nous sommes homo-victor. Et donc, nous projetons une image de nous-mêmes où nous ne pouvons pas interpréter le donné. Donc, notre condition humaine, nous sommes en situation de création de sens. Et c'est là qu'il y a l'utopie. C'est que nous devons réaliser, évidemment, ce qu'il appellera l'image de Dieu. C'est-à-dire, en fait, il y a une exigence dans le type d'image que nous réalisons. Puisque, je ne sais plus qui a parlé du filigrane, mais finalement, l'image de Dieu, c'est quelque chose qui est en filigrane et qui va venir, en fait, juger... Pardon ? Le balanceste. Le balanceste, c'est ça. C'est ce qui permet alors de juger de la bonté de nous-mêmes. C'est qu'il se rapproche de cette exigence ou bien il s'en est loin. C'est vrai que le balanceste est pessimiste. Et donc, il dit le plus souvent, ce que nous faisons, c'est défigurer cette image qui apparaît comme une exigence de l'humanité. Donc, c'est un récit spéculatif, donc la question des limites. Le plus souvent, nous le défigurons, mais c'est toujours une exigence qui vient nous obliger à un auto-dépassement, qui est un auto-dépassement sur le plan moral, sur le plan politique et sur le plan social, mais pas la transformation de l'essence de notre humanité. C'est plutôt la transformation de ce qu'il appelle les circonstances de notre liberté ou la transformation des conditions dans lesquelles s'exerce notre liberté. Donc, c'est pour ça que c'est une utopie beaucoup plus sociale que technologique. Le grand problème, évidemment, avec la utopie technologique, c'est qu'elle vient interférer avec ce qu'il appelle le cœur de la matière. Donc, elle vient interférer, je ne sais pas, aujourd'hui avec la génétique sur ce que nous pouvons attendre de la vie humaine, sur ce que nous pouvons attendre de rapport à la génération suivante, etc. Donc, là, on a vraiment une transformation que Jonas récuisse, parce que ce n'est pas une transformation des circonstances de l'exercice de notre liberté, c'est une transformation de l'essence de l'humain. Voilà. Et alors, plus fondamentalement, on pourrait dire que le fait que nous soyons toujours obligés à notre dépassement vient même de notre dimension corporelle, puisque quand il décrit, en fait, la liberté dans ses toutes premières formes, c'est-à-dire comme métabolisme, on voit bien que nous sommes déjà dans une situation d'activité métabolique qui deviendra, avec l'humain, l'action, une dimension éthique, et que cette activité est déjà dépassement de soi, parce que, bien sûr, l'être vivant ne peut rester lui-même quand on se maintient dans l'être. Et pour se maintenir dans l'être, on doit aller chercher à l'extérieur ce qu'il va phagociter et qu'il va transformer en humain. Donc, voilà. Et il y a au moins ces deux dimensions-là, le poteau de placement, dans la racine de l'humain comme vivant, et puis dans le fait qu'il est homopépteur. Je ne sais pas si on peut dire que... C'est-à-dire que c'est... Je vais essayer de l'exprimer. La responsabilité, elle est plus, parlant du principe responsabilité, plus mal à l'aise face au principe espérance que le principe espérance face au principe responsabilité, peut-être parce que vous êtes... Enfin, le livre du principe de responsabilité est postérieur, mais est-ce qu'on peut penser, et je le pose innocentement, que peut-être il y a un certain anti-marxisme ou peur du marxisme de la part de Jonas, et donc que ceux-là agissent en tant qu'État pour comprendre l'idée de bloc, ou vous croyez que c'est pas du tout l'état ? Par rapport à la... Dans le principe responsabilité, Jonas engage une discussion avec le marxisme, parce que c'est quelque chose qui lui semble attractif, dans un premier temps, le marxisme, par rapport à sa force de consentement communautaire. Alors lui, Jonas cherche quand même des conditions de préservation de l'existence humaine sur Terre et la manière dont nous pourrions tous nous uner face à ce bien commun ou ce bien universel, et donc il envisage dans un premier temps le marxisme comme peut-être une des meilleures autorités possibles au niveau communautaire. Bon, après, il le récuse, mais il n'y a pas un anti-marxisme primaire, donc par principe, chez... Mais il ne s'est jamais reconnu marxisme. Ah non, non, ça c'est clair, il ne s'est jamais... Mais c'est-à-dire qu'il discute de ça, dans le principe responsabilité, ce qui est une manière de... de donner une faveur, pendant provisoirement, marxisme, c'est juste simplement de l'interroger, de voir si, grâce au marxisme, on n'attend pas la possibilité de réunir les gens autour d'une loi commune, d'un impératif. Mais il est extrêmement critique avec le capitalisme et sa tendance consumériste, évidemment. Et donc il va chercher du côté du marxisme une alternative crédible à l'époque, pendant 79, et il dit, il y a peut-être, justement, dans le souci du bien commun et dans la planification, la consommation, etc., la possibilité, on a encore l'époque du camp, la possibilité d'une modération de cette tendance consumériste qui est liée à la technologie. Et puis, après la figure, il va dire toute sa déception parce qu'il se rendra compte, évidemment, des casques de la catastrophe écologique à laquelle a amené l'Union soviétique. Et donc là, c'est vrai qu'il a, dans le principe responsabilité, encore une crédibilité de la perspective marxiste dans sa version bloquienne, justement. Et puis, bon, il fait vraiment la critique, c'est la dimension utopique que j'essaie de mettre en évidence qu'il le gèle particulièrement, alors qu'il y aurait des tendances à prendre en considération le bien commun dans le marxisme qu'il n'y a pas dans le capitalisme. Mais après, il avouera dans ses... dans... dans les prospectives rétrospectives à la fin du siècle, il avouera qu'il s'est trompé quant à la capacité communiste de gérer l'environnement. Et puis, je voudrais dire quelque chose aussi parce que je trouve qu'il ne faut pas réduire les textes de principe responsabilité au principe d'espérance du bloc, car Jonas a pensé aussi dans le... dans le fin de 1950 au principe gnostique. Alors, il y a d'abord une opposition au principe gnostique, après, il a écrit le principe de la vie. Et je crois que le sujet du principe d'espérance, c'est un sujet pas central dans le projet de Jonas, dans le principe de responsabilité. Mais aussi, il y a une critique, je trouve qu'il y a une critique très forte, le mot capitalisme, dans le texte, pas dans le texte allemand des principes de responsabilité, mais dans l'imperative of responsibility. Il a ajouté quelque chose là-bas. Et pour moi, c'est un peu problématique au niveau de l'autopie, parce qu'à la fin, je ne sais pas exactement quel système politique peut fonctionner exactement pour la société en général. Il me semble que il y a une sorte de... Il y a eu une critique faite de Karl Popper. Il a dit que Jonas était ennemi de la démocratie. Jonas Mim, il raconte cette histoire. Mais je ne sais pas exactement jusqu'à quel point quel système politique on peut faire pour la société dans le principe de responsabilité. Car, oui, le sujet de l'écologie c'est très important. Il y a presque un dictateur de l'écologie qui dit quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est exact, c'est trop cool. Mais je trouve que, oui, il y a une critique pour le marxisme, mais aussi une critique contre le capitalisme. de l'écologie. May I add something which is in reply of your question and in addition to what already Nathalie said. There is something according to Jonas, there is something which cannot be surpassed and cannot be set aside which is the human ambivalence. And so utopia is problematic if it pretends to get rid of human ambivalence. In many ways this can happen. For example, in the present day transhuman utopias the risk is that human ambivalence is erased by a revolt against mortality against the recognition that human being is mortal and is mortal in its ontological essence. This is one aspect. A problematic aspect of Marxism and of political utopias generally speaking is that they and this is written in the imperative of responsibility is that they have the faith of getting rid of necessity as something which according to Jonas ontologically characterizes human life but not only human life you know it characterizes human life because it characterizes life as such this co-implication of freedom and necessity so if any kind of utopia has the we would say kind of proterbia the wish or the hope of getting rid of this co-implication of contradictory aspects of human nature and the essence of life this is problematic so this is something which is according to Jonas unsurpassable so it's something which is recognizable as such in ontology and by the way this co-implication of freedom and necessity subjectivation and objectivation good and bad and so on something which characterizes Jonas' thinking from the very beginning so from his first writings of Gnosticism and so on there are some methodologish dating back to 1928 1929 and they are as well published only in italian and it's interesting because he already says that there is something basic which which is an so basic structure which is recognizable in the human being and in the human being because he is a living being so something ontological and as for the political system Francisco was quoting I was thinking about this and I re-read some passages of the imperative of responsibility and that means it's and I have a conviction so he says that Marxism is theoretically could preserve justice environment and so on but then if we see how Marxism would put into practice then there are some problematic consequences on the other hand liberal systems are theoretically better entitled to defend human freedom but if we see their practical functioning and working liberal systems are unstable and so what's the best choice I think that since given that the human nature is ontologically ambivalent and given that freedom is ambivalent in itself I believe that he would not be in favor of eco dictatorship and so on so I think he is he firmly is in favor of liberal systems although they are imperfect systems but imperfection is a trait of human freedom as such so you know and of course what he says ex negativo is he warns not to come to the break-even point of not having any choice that means putting into practice eco dictatorship to stay alive so this is what we must avoid to come to that break-even point and then a final little remark on the issue of the imago dei and so the image of God there is a risk of perceiving the imago dei as and it's an indirect reply to what Ivan was talking of how can we universalize the basic of ethics you know there are of course two very intuitive models and one is the heteronomic model and the other one is the autonomic model I believe that the imago dei is neither heteronomic neither autonomic but it's according to Jonas' intentions at least it's something which is neither nor so it's a third way this is very difficult to explain but I think it could be a useful guideline to comprehend the present day relevance to several debates from transhumanism to utopia and so on » merci encore des questions on élargie la discussion » les gens qui votent ont tendance évidemment à s'en tenir à leur intérêt propre à court terme et donc là il y a un problème mais je pense que c'est parce qu'il a pris la démocratie dans un sens tout à fait classique de la démocratie représentative etc. qu'alors on a ce qu'il était non-démocrate je pense que là il y a vraiment chez lui il ne s'en explique pas beaucoup il dit la démocratie mais on voit bien que derrière cette notion de démocratie il y a un type bien partie de la démocratie qui l'affaiblit quoi puisque ces échéances qui dans les échéances électorales pourrait avoir un discours sur le long terme qui ne serait pas attrayant pour les électeurs donc les candidats ne vont pas présenter un programme qui aurait tendance à la possibilité d'une vie telle sur terre et les gens qui votent n'ont pas tendance à faire du lobby sur le long terme donc voilà il y a un problème je crois qu'on va passer à la deuxième partie du questionnement parce que il se trouve que nous avons terminé à 17h30 donc au maximum une demi-heure voilà moi j'aimerais peut-être ouvrir la discussion puis après prendre la tour qu'elle voudra sur un ou deux points sur lesquels je voudrais interroger nos invités ou l'orien des spécialistes des vrais spécialistes ça passe souvent à leurs spécialités c'est des spécialistes mon premier souci c'est au fond un souci au fond politique d'une certaine manière le passage du jeu de la conscience anticipante au nous de la réalisation d'un contenu utopique on va dire ou même d'une anticipation utopique c'est-à-dire je me demande au fond comment est-ce que Bloch commence à réussir à penser dans son modèle les conditions d'un agir collectif souvent j'ai eu l'impression dans ses textes notamment sur la conscience anticipante qu'au fond il postulait une espèce de convergence finale il est obligé de la postuler certes il y a une dialectique incessante entre le subjectif et l'objectif qui fait qu'évidemment on a une personne d'absolution clair en main etc mais enfin quand même si on veut penser un agir collectif il faut bien une forme de convergence des souhaits de la conscience anticipante qui au départ est un jeu mais qui est arrivé doit quand même être un nous me semble-t-il donc je voulais vous interroger sur les conditions de cet agir collectif et par conséquent la question c'est de savoir si cette éthique au fond de la conscience anticipante de la manière dont il la présente ne débouche pas nécessairement sur une philosophie de l'histoire collective de la réconciliation finale quand même de quelque chose donc est-ce que l'éthique ne débouche pas sur une philosophie de l'histoire je voulais poser aussi une question sur notamment les boutons qui ont beaucoup intéressé cette anecdote au fond qui pour Bloch n'était pas une anecdote qui était son manque d'inscription dans le monde académique allemand et vous avez dit qu'il n'était pas accepté non plus par les phénoménologues et au fond je me suis demandé c'est une question qui m'a toujours taraudé pendant que je lisais l'ordre pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus phénoménologue qu'il ne l'est en fait pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas plus intéressé pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus adhéré parce qu'il me semble que la démarche phénoménologique justement est particulièrement comment dirais-je en congruence en congruence avec sa description de la conscience anticipante il appelle ça conscience anticipante quand même c'est pas exactement neutre et donc il y a là déjà dans la dénomination en connotation phénoménologique et au fond la description de la structure de cette conscience anticipante la manière dont elle anticipe ce sur quoi elle s'appuie dans le passé dans les traces etc tout ça me semblerait vraiment au fond idéal pour une recherche phénoménologique je veux savoir qu'il y a la raison philosophique pas biographique bien sûr mais philosophique qui fait qu'au fond il a échappé si je puis dire à cette école de pensée et enfin et ça rejoint un peu la première question que je posais tout à l'heure moi j'ai l'impression alors ça c'est une critique plus systématique que je voudrais que vous discutiez si je peux exprimer de manière compréhensive c'est que j'ai l'impression qu'il y a chez Bloch et ça d'ailleurs c'est caractéristique de toute la théorie critique allemande celle de Francfort mais hier j'ai eu une forme de distorsion des points de vue c'est à dire que ce que je veux dire par là c'est que en fait quand il parle de la conscience anticipante il parle effectivement du point de vue du jeu c'est le jeu qui de son point de vue maintenant si on veut anticipe ce qu'il a à anticiper mais ensuite quand on passe à ce qui est anticipé d'une certaine manière là on se rend compte que c'est plus du tout les acteurs ils ne s'intéressent plus du tout au jeu qui anticipe et à ce que les acteurs eux-mêmes anticipent et à ce à quoi les acteurs eux-mêmes accèdent en termes d'anticipation mais ils se contentent de décrire au fond d'un point de vue philosophique du point de vue extérieur du point de vue théoricien du point de vue spéculatif c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est le philosophe qui se retrouve en position de décrire cette interaction incessante cette dialectique incessante du subjectif et du objectif etc mais on ne voit pas au fond quel est le rôle des acteurs eux-mêmes qui évoluent dans cette dialectique c'est-à-dire à quel contenu de conscience au fond eux-mêmes accèdent dans cette dialectique et donc je vois là une espèce de distorsion substitution des points de vue en quelque sorte du point de vue du jeu du départ avec la conscience anticipante le souhait etc et puis le point d'arrivée au fond le philosophe prend ses distances et décrit tout ça de l'extérieur juste pour terminer je voyais le même tour de passe-passe en quelque sorte dans la réponse que vous m'avez faite sur la mort sur la question de la mort quand vous avez dit au fond cette angoisse de la mort etc était résolue par Bloch en invoquant une ontologie du non-achèvement humain mais c'est très intéressant cette réponse parce qu'évidemment l'angoisse de la mort elle se vit au point de vue de la première personne si vous dites à celui qui est angoissé par la mort que oui l'être humain est inachevé ça ne le console évidemment pas je veux dire que c'est une réponse de théoricien au problème typiquement c'est typiquement une réponse de théoricien à la question de l'angoisse de la mort c'est plus du tout le point de vue d'un jeu d'une conscience en l'occurrence qu'on va anticipant de la conscience angoissée qui peut être satisfaite qui peut être calmée si je puis dire par cette vision ontologique qui est une vision théorique en troisième personne donc voilà je jouerai la discussion là-dessus je ne sais pas qui veut prendre la parole si je m'ai répondu en anglais parce que c'est très compliquant donc basically il y a trois questions la première question pertains à l'issue de collectivité correct ? ce qui peut être collective la deuxième question est la question de phénoménologie la troisième question est la question de l'action et de l'action et de l'interaction entre les théoristes et les pratiques maintenant pour la phénoménologie je dirais que je vais répondre avec Benjamin parce que Benjamin était aussi confronté la phénoménologie et disait qu'en fait je ne pense pas cette réponse est satisfacée mais il y a quelque chose montre les relations les relations les relations les relations non les relations les relations les relations les relations les relations qui ne bloque Benjamin et la phénoménologie je dois dire que la phénoménologie n'est pas une chose stable et même Husserl toujours re-envole ses ideas et vient d'avoir quelque chose d'autre à l'end que la phénoménologie n'est pas dans le début en termes de ses méthodes en termes de l'understand de l'understand de l'understand de l'understand de l'understand de l'understand et cetera mais ce que Benjamin dit c'est que mon approche mon approche mon approche est différent de ce que les phénoménologistes regardent et il appelle les les essentiellites par le historique de l'understand c'est l'une de l'understand de ce de l'understand peut-être unconscious mais il ne pas pas les délicat de l'understand de l'understand mais levinance ou Heidegger en un de il ne pas à accept parce que le on a marxiste perspective with giving the historical substance of not being too abstract in the pure description of the technological experience this is the question of the technology the first question about the collective I'm sorry to bring another name here but that nicely illustrates the point if you remember there is a famous French political philosopher Claude Lefort who has a very nice model of democracy claiming that basically if not mistaken that basically democracy is about instability and uncertainty no one knows what comes about and that's the key to what democracy our common life is about so I think that I'm not sure this really is faithful to what Brock really wanted to say but if we take up his utopian perspective and think about how it can be useful for the thinking of democracy today I think that this whole perspective of rejecting authority on the one hand and rejecting a determinacy a pre-givenness of our social economic experience openness to the uncertain future this is somehow very much resonating with what contemporary theories of democracy in for example Lefort's teachings and the final point is about the theorist's position and the practical position again Lukács and the whole Hegelian tradition by the way quite aligned to what phenomenologists did Husserl once said that Hegel for us that the Indian philosophy or Buddhism is closer to us than Hegel it was not true but anyway that was the Husserl's at least explicit position but this revival of Hegel this interest to Hegel came precisely from Lukács and from his social epistemological position because Lukács can be considered the founder of social epistemology the idea that the knowledge we produce constructs the reality we that there is no external reality apart from our epistemic attempt to comprehend it to describe it to rework it and the whole pragmatist tradition teaches us the same the American pragmatist tradition teaches us the same there is no truth there is no truth apart from application of the concept apart from application of our knowledge of our epistemic attempts to deal with the world and this is something explicitly stated in the history of last consciousness that basically we have to overcome the bourgeois understanding of knowledge an understanding of what he calls DIN ANZI so the Kantian basically that the world apart from us cannot be really really comprehended we can never change the world Lukács says if we still retain this Kantian position we have to overcome it in the movement of subject object in which our epistemic efforts are not really distinguishable from what there is in reality in this case of course well as for the question of death there is of course the question what kind of consolation do we need whether we need to say it theoretical or do we need a practical solution to this question yes the last question on the more is very interesting to say on the love when we say an individual we will live together it is something something that is something love yes we are always alone and the agonie is terrible and the love it is something that there is something that is Chez Bloch, la mort est extérieure. Quand la mort est là, je ne suis plus et quand je suis. La mort n'est pas là, c'est cette extraterritorialité de la mort dont il parle régulièrement, mais je pense que c'est pas tellement, j'ai essayé d'accentuer là-dessus dans mon tête, pas tellement l'angoisse de la mort ou de la crainte de la mort qui veut nous séparer. Mais ce dont il veut nous séparer, c'est cette mort qui se confond avec la vie. Dans tout l'inventaire des conceptions de la mort, ce qui est magnifique chez Bloch, il nous montre comment la mort, à part ça, effectivement, c'est un rythme de passage, c'est un passage vers un au-delà. Donc à partir de là, la mort reste extérieure, elle reste aussi un passage, une transition vers un autre monde qui va être meilleur et ça, ça aide à apaiser la question de la mort. A partir du moment où il n'y a plus d'au-delà, d'arrière-monde, que Dieu est mort, alors cette angoisse de la mort ne peut pas être apaisée de la même manière et il va y avoir un effet de contrebalancement, la mort va faire partie de la vie. Et donc ils recherchent à nouveau une extraterritorialité de la mort dans le monde contemporain. Comment est-ce que l'on peut se séparer de la mort et de l'atmosphère anxiogène que la mort fait peser depuis qu'elle n'appartient plus à l'au-delà dans notre monde contemporain ? Mais alors pour ça, il faut pouvoir désamorcer les lieux où la mort se confond avec la vie et donc tout ce qui est susceptible d'être mortifère. Et il me semble qu'en tant que marxiste, même hétérodoxe, les lieux où il y a cette atmosphère anxiogène, ce sont les lieux d'aliénation et de servitude multile. Et il me semble justement que quand on essaye de chercher l'utopie concrète de Hans Bloor, son titre c'est « L'esprit de l'utopie ». Donc l'utopie c'est une formation de l'esprit, c'est une disposition de l'esprit. Et on peut faire référence à l'idée de révolution permanente chez Babelov. La révolution elle va être permanente parce que ce monde est inachevé, il le sera toujours. Il faut avoir un esprit disposé à l'utopie, mais ce qui va être concret, et ce qu'on va devoir toujours reformuler ou se battre pour, c'est plutôt le royaume de la liberté. C'est-à-dire c'est ça qui est concret, c'est-à-dire un royaume, une place, ou un temps plutôt, où on se sera défait des servitudes. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un désir de puissance chez l'homme, ça c'est plutôt Hobbes, qui est peut-être toujours plus ou moins mal canalisé, auquel il faut veiller pour ne pas que les servitudes s'inscrivent à nouveau dans l'espace public. Donc je pense que l'utopie concrète c'est plutôt ça. C'est ce royaume de la liberté où l'on veillera toujours à échapper à l'autorité, qui est l'incarnation de la violence, l'autorité de l'État par exemple, ou aux multiples manières d'asservir l'autre homme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce que c'est ça la compréhension ? Je vais revenir sur la question de la phénoménologie, et je vais le faire parce que cette question a été la mienne durant beaucoup de temps. C'est-à-dire en effet, on voit que Bloch-Part utilise beaucoup de choses de la méthode phénoménologique. Donc son idée centrale, initiale, l'idée d'obscurité du moment vécu, c'est une idée qui fait rêver à tous les phénoménologues. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Bloch n'est pas devenu un phénoménologue ? Il y a quelque chose qui a barré les chaînins, et cela, comme Yvan me disait, c'est Marx, c'est la découverte de Marx. On parle, certains biographes de Bloch parlent d'une conversion au marxisme. Je préfère parler avec Patrizia Tipoletta, une professeure italienne, en termes d'une intensification dans la terminologie marxiste. Par exemple, dans Héritage de 7 ans, œuvre de 1935, il essaie de faire une description phénoménologique de la société, des temps qui ont permis l'ascension du nazisme. Et à la fin, il dit, la phénoménologie n'est pas suffisante. Il faut maintenant appliquer la méthode dialectique. Parce que la phénoménologie, et il la définit ainsi, la phénoménologie est le culte du donné à dialectique. Et ça, il ne veut pas rien comprendre, c'est-à-dire de ne pas situer le donné dans un contexte historique. Je vais, pour finir, lire un texte d'un paragraphe d'Experimentum Mundi où il parle de Husser et il fait une critique à Husser et ça peut répondre à votre question. Husser, au bout de compte, en dépit de l'incontestable, écoutez, parce qu'il va dire « qu'est-ce que j'aime de la phénoménologie ? » en dépit de l'incontestable puissance de vue qui guide sa réaction phénoménologique contre le formalisme néo-cancien. Avec ça, je suis d'accord et je suis complètement phénoménologue. Mais je ne suis pas phénoménologue parce que Husser, malgré ce que je viens de dire, n'a pas échappé au danger de cette réification. Les actes intentionnels qu'il dégage sont du même coup obscurcis par la réification de leur forme. Il s'ensuit que le sujet, malgré sa conscience absolue, est privé chez lui de tout pouvoir d'intervention et que cette réalité centrale, contribuant par son mouvement, voire de façon dialectique à l'évolution, est absente de l'acte qui consiste à se tourner vers les choses. Celui-ci est déterminé par la passivité totale qui s'attache désormais au caractère d'acte d'une intuition pure des natures descriptives dont l'intention se porte pourtant vers les choses. Cette intuition pure des natures descriptives, il va le lire plus tard, c'est une autre forme de retablissement de la pensée contemplative. Et ça, ça va être son cheval de bataille. La pensée, tout simplement comme une contemplation, ça va être le grand point contre Hegel d'un sujet-objet. Une pensée qui s'est limite à regarder les choses, à les décrire, mais qui ne prouve pas la passion pour aller les transformer. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que dans la société de loisirs qu'il décrit à la fin du principe d'espérance, il y a quand même ce désir de contemplation qui revient. Une fois qu'on aura atteint ce royaume, on est quand même là pour contempler, pour réfléchir à la mort, mais d'une autre manière, etc. C'est le moment de la rédemption, ça. Oui, alors c'est peut-être que la phénoménologie revient comme de la rédemption. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur ce point, parce que quand Lévinas fait l'éloge de Bloch, précisément sur la question de la mort, il dit, Lévinas a opéré une révolution copernicienne, d'une certaine manière, sur la notion d'éloquer, à partir de l'idée de la mort, et je cite dans le texte qui s'intitule « Sur la mort dans la pensée d'Ernitz Bloch », il dit « Victoire sur la mort, pressentie dans l'étonnement, c'est-à-dire là où commence la philosophie. Bloch se conforme à la tradition occidentale, l'accord de l'homme et de l'être s'annonce avec la philosophie. Malgré toute l'exaltation que soulève l'accomplissement utopique, rien ne viendrait, ni d'en haut, ni du dehors, déranger ou inquiéter l'immanence de l'histoire, pourtant messianique et eschatologique, qui se dit dans cette pensée. L'étonnement est à la fois question et réponse, question de par sa disproportion avec l'obscurité du sujet, réponse par sa plénitude. Et il le cite « Tout peut être tellement notre propre être qu'on n'ait plus besoin de questions, mais que celle-ci se pose pleinement dans l'étonnement est devenu enfin bonheur, un être qui soit un bonheur. » Abolition donc dans l'être arrivé à terme ou transformé par la praxis de l'opposition homme-être. Il faut la penser avec vigueur. C'est la démarche d'Hernst Bloch, un geste intellectuel très remarquable, par de la toute articule dialectique et indépendamment du crédeau personnel d'Hernst Bloch. Nous sommes portés à lui accorder une importance considérable, la transformation du monde qui en est à proprement à parler, la formation ou l'information, l'introduction des formes dans la matière par la praxis au sens aristotélicien d'actualisation, ce processus entre guillemets objectif est si intimement, si proprement lié à cette praxis que cette objectivité s'exalte en possessif, en le possessif du Touarese Aguitour. Ne faut-il pas penser que le lien original du possessif est ici au lieu de se situer dans l'appropriation de choses, dans la propriété ? Et précisément parce que la mort n'est pas appropriable par le sujet, elle ne peut pas être récupérée par une expérience, on ne peut pas en faire l'écoqué. Et donc Lévinas lui-même va renouveler la phénoménologie dans une distanciation par rapport au discours de Husserl, exactement dans les termes que tu viens de décrire, Hannibal. Et c'est un article très bon de Lucien Pelletier en français, « Blanc à la rencontre de la phénoménologie ». Ou précisément le « Jeune Blanc ». On a dans la bibliothèque le livre dont tu parlais, « Blanc's home » et ce texte aussi, il y en a dans notre bibliothèque ici, pour les gens qui veulent le contenir. Il se trouve aussi sur Internet. Et c'est disponible à le site d'Académie de la science. Voilà, exactement. Alors, tout le monde peut... Oui, monsieur. Je n'ai pas très bien perçu la réponse à la question que vous avez donnée à la première question pour ce moment, quand ce qui concerne le passage du jeu pour nous. Et j'aurais bien voulu d'abord avoir un avis, n'est-ce pas, de ce que c'est là-dessus, pour savoir si c'est effectivement le passage, ou alors le « nous » est déterminant dès le début de l'élaboration possible, et depuis, au niveau de la conscience anticipée. Je n'ai pas suivi, en fait, une réponse à cette question. Et là, vous commencez à donner la réponse. Sur le passage du jeu au « nous » ? Alors, ma thèse était tout simplement que il n'y a pas de différence radicale entre le jeu et la réalité, parce qu'en perspective hegelienne, une perspective délectique, une perspective spéculative des actions humaines dans le monde. Tout simplement. Alors, s'il y a toujours une interaction entre le monde des pratiques et le monde de notre théorie, c'est comme... De Hegel à Bourdieu, c'est la même chose. Les théoriciens sociaux... Dans toute la philosophie politique, je pense que c'est le moment le plus difficile, à partir de quel moment il peut y avoir une unité des individus autour d'un bien commun. Je pense que ça, c'est une question difficile et une réponse qu'on a du mal à apporter, concrètement. Et c'est pour ça que Jonas m'a beaucoup intéressée aussi, parce que là, il y a l'idée d'une adversité commune, universelle, c'est-à-dire dans nos conditions d'existence qui nous concernent tous. Alors là, on a un pilier commun autour duquel se réunir, là, c'est quelque chose d'universel. Il y a une adversité commune, mais il y a quelque chose que nous devons préserver, universellement, qui nous concerne tous. Donc, au niveau d'un nouveau bien commun à définir, je pense que Jonas est presque plus intéressant. Bon, mais il n'y a pas que cette possibilité, parce que, disons, je pense ici à la théorie communicationnelle, on va dire, si on parle d'une idée qui n'est plus l'individu, la conscience solitaire, le solipsiste, mais qu'on parle directement de l'interaction, l'engagiaire, en l'occurrence, le même problème ne se pose pas. Et je vous ajoute, il ne se pose pas en tant que bien commun. Ce n'est pas forcément parce qu'on crée en nous qu'on doit avoir un bien commun. Oui, il y a un espace public. Mais il y a quelque chose qui précède l'espace public chez Bloch. C'est précisément le soin qui conditionne la possibilité d'un nous. Et c'est à partir de ce, de la construction de l'intériorité pour chacun qu'un nous est possible. S'il n'y a pas d'intériorité, alors c'est très facile de ramener tous ces sujets... Il faut un peu penser le contraire aussi. C'est le nous qui est la condition de la possibilité d'un soi dans le pragmatisme américain. En façon dystopique. Mais non, en façon dystopique. En façon de... De manière dystopique. Mais alors justement, ce qu'il interpelle, lui, c'est que... C'est quoi le foyer de l'universalité dont vous avez parlé, Yvan ? C'est que... Eh bien, au moment où il parle, c'est l'universalité invincible du capitalisme où on prétend déjà, et c'est beaucoup plus fort aujourd'hui, que cette tendance, eh bien, elle est irréversible et que toutes les autres alternatives, eh bien, elles se sont avérées non viables. Donc, dans cette version du capitalisme où, au fond, l'individualisme et le soi, eh bien, il n'y a plus de capacité d'utopie. C'est peut-être intéressant à cet égard de mettre en évidence les différences entre un éditeur comme Bloch et Aironet. Je m'appelle ça parce que je me rappelle bien, tu avais évoqué à l'une des séances non, c'est pas toi, mais quelqu'un, je me rappelle, avait mis en évidence la différence de ces deux acteurs comme, et avait pointé la distinction de l'émergence du mou d'un des modèles au métier. Mais bon, je pense que c'était toi qui avais. Oui, je ne connais pas la question du mou, c'est, donc, c'est, j'avais, j'avais en effet parlé une fois de le mou comme une question qui ne peut pas se construire, qui est question sans, donc, qui n'a pas de réponse. Mais que, pourtant, la science, c'est ça le problème du jeune bloc avec le scientifisme et le formalisme, essaie de dire le nous, c'est ça, ou la personne, c'est ça, ou ce que nous sommes, c'est cela, alors que le nous, c'est, ou le, c'est, c'est, c'est une prière, justement, c'est le paragraphe final de l'esprit de l'Éthiopine, c'est la prière, on n'a pas fait une philosophie de la prière, il y a quelque chose qui est pris à l'intérieur, je dirais que, pour Bloch, une caractéristique où on voit clairement à chaque fois qu'il y a une période révolutionnaire dans l'histoire, on voit apparaître clairement la figure du nous, non ? après coup, après coup, quand il décrit la révolution française, etc., c'est dans l'après coup qu'il peut décrire le nous. Le point, c'est comment se constitue le nous ? C'est ça, je voulais poser la question juste de savoir si le nous n'est pas tout au début, est-ce que la conscience anticipante dans cette question n'est-elle pas la conscience collective au lieu d'être une conscience personnelle et individuelle ? Parce que si la conscience est anticipante elle est à la personne, c'est une conscience, c'est un soulicisme en fait, je ne sais pas si on parviendra ou non. La question de la conscience anticipante, la conscience anticipante c'est la deuxième partie du principe d'espérance. Donc le tome 1, première partie, commence par une chose qui en français s'appelle les comptes rendus et la deuxième partie s'appelle justement la conscience anticipante. Et là, la discussion dans cette partie est avec Freud, je vais poser tout à l'heure une question là-dessus, mais donc c'est d'essayer de définir quelle est la impulsion fondamentale et comment dans la structure de la conscience il y a quelque chose, enfin il y a la possibilité d'un nouveau nom et que la conscience ne se résout pas dans une référence au passé qui est la critique à la psychanalyse. Mais cette partie de la conscience anticipante finit par un chapitre qui s'appelle justement la transformation du monde où Bloch va faire un commentaire sur, un commentaire qui avait jugé à maintes reprises de remarquable de cette, des thèses sur Mars, de Mars sur Freud. Donc la question c'est comment on passe du jeu au nous et bien à partir d'un agrandissement, d'un élargissement du sujet. Donc c'est ça au fond l'idée centrale de Thomas Munzer, théologue de la révolution, c'est que le nous ou la vanne, enfin le sujet est capable ou saisit à un tel point la valeur de son âme personnelle qu'il rend toutes les institutions y compris par exemple le baptême comme inopérante. Donc par exemple c'est ça la question de l'anabaptisme, il fallait se baptiser à nouveau parce que on avait finalement compris à quoi consistait l'engagement chrétien et donc cette compréhension, ce facteur subjectif qui explose donc qui est agrandi finit par détruire le reste des institutions. Mais cela en même temps se lit comme un nous et pas comme un ce n'est pas un leader qui est devant la révolte et derrière des gens qui le suivent mais plutôt un nous qui opère et qui serait en œuvre donc qui apparaît finalement comme communauté comme communauté révolutionnaire. Je dirais que c'est la première qui revient après chez Sartre par exemple autour de l'universel singulier chez Bloch on a d'abord des singuliers et puis ils constituent un niveau parce que s'il n'y a pas de moins c'est soit ils sont réifiables très facilement et ils échappent à la possibilité de l'utopie donc ils sont au sujet de totalitarisme et ça c'est cette tension permettante donc le nous ne peut pas préexister il est méfiant des institutions il est méfiant de l'état il est méfiant de la nation parce que ça c'est du nous prédéterminé je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui quand on pense à la démocratie radicale parce qu'ils donnent les outils pour penser à la démocratie radicale parce que nous ils ne se constituent pas comme ça non c'est pas pas ils font un contexte ils font un contexte ils font plus que ça ils font des institutions allez-y bon j'ai posé tout à l'heure la question sur les déficiences que tu voyais dans la pensée lorienne j'ai resté un peu assoiffé de ça parce que oui donc ces positions ces vues politiques ambivalentes face au stalinisme au fond c'est sa question politique mais au niveau philosophique par exemple je ne sais pas jusqu'à quel point l'interprétation que Bloch donne de Freud elle est juste c'est à dire comme une pensée enfin la psychanalyse comme une pensée exclusivement régressive et alors que la psychanalyse ce n'est pas si on va vers le passé c'est pour pouvoir qui enlever ce qui barre mon accès au futur donc est-ce que en parlant de ça par exemple est-ce que tu es d'accord avec moi que si on dit une erreur de Bloch serait cette compréhension de la psychanalyse comme une méthode merci pour cette question je propose que les personnes qui doivent quitter pour des raisons de train s'en aille qu'on les remercie et on va terminer sur la réponse à ces questions et bien c'est la première journée nous en avons encore deux autres et donc on ne va continuer voilà oui merci 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 voilà s'il vous plaît ceux qui peuvent rester encore 10 minutes pour écouter ma réponse dimanche merci 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 voilà à interpréter Freud comme il faut ou non, mais l'important c'est un schématisme qu'on voit ici dans ce juxtaposition. Freud c'est le passé et moi c'est le futur. Je ne l'aime pas, parce que Freud a lui-même des buts théoriques, une construction théorique qu'il voulait réaliser. Bloch ne s'intéresse pas beaucoup de cette construction. Ce qui l'intéresse c'est vraiment sa construction même de la future anticipante. C'est pourquoi cette interprétation de Freud n'est pas trop intéressante, c'est pourquoi je n'ai écrit pas beaucoup sur ce sujet. Mais la pensée de Freud rejoint la même argumentation par rapport à la pensée, ce qu'il appelle la pensée contemplative, la pensée platonicienne comme quelque chose de régressif, quelque chose qui ne transforme pas. Alors qu'il y a, je ne sais pas si dans sa conception encore une fois d'un amnésis platonicienne est tout à fait juste, parce que ce n'est pas juste de regarder vers l'arrière et rester la tête comme ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai au fond ce que tu dises. C'est la même chose avec la théorie de la pensée. C'est un problème, c'est vraiment un problème et c'est un problème si je peux formuler comme ça. Si le système égélien peut être fermé ou est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir ce système ? Moi, alors, l'interprétation de Guéen qui j'essaie de donner est l'interprétation qui va contre l'interprétation de Guéen, encore une fois. Alors que je suis sûr qu'un système égélien peut être ouvert. Gilbert Gérard serait d'accord. Mais cette émission est très différente. Est-ce que j'ai le temps ? Tu as dit tout à l'heure aussi que Bloch était lu par des architectes, des musicologues, des géographes. Et donc il est lu aussi par des gens qui font les études des coloniaux. Et c'est intéressant parce que, donc on voit que la pensée Blochienne, surtout les jeunes Bloch, et même dans les principes d'espérance, elle est très eurocentriste. Et que cette pensée va s'ouvrir à partir, enfin dans la vieillesse déjà, quand il écrit les thèses sur le concept de progrès. Je crois qu'il a reçu, par exemple, la nouvelle qui venait d'Afrique, le processus de décolonisation africain. Il s'était lié d'amitié, parce qu'il s'était lié d'amitié avec certains gens qui étaient très affectés à la révolution sandiniste. Il a visité, il voulait visiter, mais il est mort. C'est Carola Bloch qui est allé voir Ernesto Cardenal au Nicaragua, etc. Est-ce que, donc comment voir Bloch depuis une perspective des études des coloniaux ? Comment lire surtout la philosophie du jeune, et Ernesto Bloch qui est celle qui m'intéresse, en tant que... Oui, depuis la perspective des études des coloniaux, par exemple. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a quoi ? Une possibilité de... Comment tu lis cette ouverture, parce que tu as dit Bloch, le vieux Bloch, il est très progressiste. Comment on peut lire cette ouverture ? C'est difficile de répondre précisément à cette question, mais je peux essayer de répondre à une autre question. C'est une question de l'étude de gender studies. Ok. Alors, l'étude des femmes dans le passé de Bloch. C'est encore une question très intéressante. Il y a un livre qui traite Bloch de la perspective des études féministes, qui montre en fait que Bloch avait des problèmes avec sa position sur le genre. Le genre. Le genre. Un genre. Alors, il avait des problèmes avec sa masculinité excessive. Mais, en même temps, la perspective générale émancipatrice de la philosophie utopique peut être réinterprétée dans la perspective des études féministes. On doit seulement changer des termes, changer des mots clés pour arriver à cette réappropriation. Je ne suis pas un spécialiste dans ces études. C'est pourquoi je ne peux répondre de manière extensive. Mais, je sais que ces études existent. Ok. Je crois qu'à moins qu'il y ait une irrépressible question encore sur Jules. On va clore aussi cette journée. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.